Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, chers étudiants, dans ce deuxième cours qui est présenté par moi-même, Dr. Belkhoudja Leila, la chargée du cours Informatique 1 pour les étudiants en première année en formation en master à cursus intégré de licence au sein de l'Institut de Maintenance et Sécurité Industrielle dépendant de l'Université de Rondeux. Dans ce cours, nous allons détailler le chapitre 2 qui présente une partie importante dans le traitement automatique de l'information qui est le codage. Il vise comme objectif la familiarisation avec les différents systèmes de numération ainsi que l'apprentissage des méthodes de translation de l'information numérique en particulier du monde réel au monde de la machine et vice-versa. Nous allons voir pour cela quelques définitions suivies des trois types de numération, à savoir la numération décimale, la numération binaire et la numération hexadécimale, ensuite les différentes formes de conversion ainsi que le codage des autres types d'informations. Un système de numération est défini comme étant le regroupement de signes différents utilisé par ce dernier pour coder une information numérique. On appelle base d'un système de numération le nombre de signes différents défini dans ce système. Le nombre de symboles du système décimal est égal à 10, donc c'est un système de base 10. Le système binaire est basé sur deux chiffres, donc c'est un système de base 2. Le rang d'un chiffre dans un nombre est l'emplacement de ce dernier dans le nombre en comptant à partir de la droite. Par exemple, dans le nombre 2 148 975, le rang du chiffre 5 est égal à 0 et celui du chiffre 9 est égal à 2. Le système de numération décimale est le système usuel dans la vie quotidienne. Dans ce dernier, on utilise les chiffres de 0 à 9. C'est donc un système de numération de base 10. Les nombres se décomposent en une somme de facteurs de 10 puissance n. Par exemple, le nombre 405 est égal à 5 fois 10 puissance 0, qui est le rang du chiffre 5, plus 0 fois 10 puissance 1, qui est le rang du chiffre 0, plus 4 fois 10 puissance 2, qui est le rang du chiffre 4. Contrairement à la numération décimale, la numération binaire se contente seulement de deux chiffres, qui sont le 0 et le 1. Le système binaire est donc un système de numération de base 2. Les nombres dans ce dernier se décomposent en une somme de facteurs de 2 puissance n. 1 0 1 1 est un exemple de nombre binaire. Sa décomposition donne 1 fois 2 puissance 0, qui est le rang du chiffre 1, plus 1 fois 2 puissance 2, qui est le rang du chiffre 1, plus 0 fois 2 puissance 2, qui est le rang du chiffre 0, plus 1 fois 2 puissance 3, qui est le rang du troisième chiffre 1. Dans le dernier système de numération présenté dans ce cours, la numération hexadécimale combine un ensemble de 10 chiffres et 6 lettres. Ce système est donc un système de numération de base 16. Les nombres, qui peuvent être une combinaison de chiffres, de lettres ou des 2, se décomposent en une somme de facteurs de 16 puissance n. A chaque lettre correspond un nombre décimal. La lettre a correspond au nombre 10. La lettre b correspond au nombre 11. La lettre c correspond au nombre 12. La lettre d correspond au nombre 13. La lettre e correspond au nombre 14. Et la lettre f correspond au nombre 15. La lettre f10D est un exemple de nombre hexadécimal. Sa décomposition est égale à 13 fois 16 puissance 0, qui est le rang du chiffre D, plus 0 fois 16 puissance 1, qui est le rang du chiffre 0, plus 1 fois 16 puissance 2, qui est le rang du chiffre f. La partie définition étant achevée, nous allons passer maintenant à la partie la plus importante dans ce chapitre, qui est le passage interbase, c'est-à-dire le passage d'une base à une autre. Alors, pour aller de n'importe quelle base x à la base décimale, nous devons décomposer le nombre en une somme de facteurs de x puissance n, où x représente la base initiale et n le rang du chiffre dans le nombre. Voici deux exemples. Voici deux exemples de conversion de la base binaire et la base hexadécimal à la base décimale. Le nombre binaire 1011 est décomposé en une somme de facteurs de 2 puissance n. La sommation de ces facteurs donne le nombre 11 en décimale. Le nombre hexadécimal 6 à 2 est décomposé en une somme de facteurs de 16 puissance n. L'addition de ces facteurs donne le nombre 1698 en décimale. Maintenant de cette base, comment revenir à la base x ? Le principe est très simple. Il s'agit d'appliquer des divisions successives par x jusqu'à atteindre un quotient égal à zéro. Le nombre en base x est l'ensemble des restes à partir de la dernière opération de division. Par exemple, pour convertir le nombre 44 de la base décimale à la base binaire, on procède par des divisions successives par 2 jusqu'à atteindre le quotient zéro. On récupère le nombre binaire 101100 à partir des restes de la dernière jusqu'à la première division. La division successive par 16 du même nombre décimale 44 donne comme reste 2 et 12. Le premier reste est supérieur à 10. Il faut donc écrire la lettre correspondante. Le résultat en hexadécimal est égal à 2c. Donc, à ce niveau, nous avons appris le principe de conversion de la base décimale à une base x et d'une base x à la base décimale. Maintenant, nous allons voir comment basculer un nombre de l'annumération binaire à l'annumération hexadécimale et vice versa. Là aussi, le principe est très simple. Pour aller du binaire à l'exadécimal, il faut représenter chaque quartet, c'est-à-dire un ensemble de 4 bits, à partir de la droite par le chiffre ou la lettre correspondante en hexadécimal. L'opération inverse impliquera la représentation de chaque chiffre hexadécimal par un quartet binaire. Voici deux exemples de conversion de la base binaire à la base hexadécimale et vice versa. Le nombre 1 1 0 1 1 0 1 doit être décomposé en 4 bits à partir de la droite, ce qui donne comme résultat deux quartets 1 1 0 1 et 0 1 1 0. Le premier quartet, en le décomposant en une somme de facteurs de 2 puissance n, donne comme résultat 13 en décimale, donc d en hexadécimale. Le deuxième quartet, qui est en réalité un triplé avec un 0 non significatif à gauche, donne comme résultat 6 en décimale, ce qui correspond au même chiffre 6 en hexadécimale. En remplaçant chaque quartet par son équivalent hexadécimal, on obtient le nombre hexadécimal 6D. Dans le deuxième exemple, nous avons le nombre hexadécimal de FA. Nous devons trouver le correspondant en binaire de chaque chiffre hexadécimal par des divisions successives par 2. Par exemple, le chiffre 2 en hexadécimal est égal à 2 en décimale et 1 0 en binaire. Le chiffre F en hexadécimal est égal à 15 en décimale et 1 1 1 1 1 en binaire. Et le chiffre A en hexadécimal est égal à 10 en décimale et 1 0 1 0 en binaire. Nous remarquons que le chiffre 2 est fait de 2 bits seulement. Dans le nombre de FA, on peut ne pas le représenter en quartet car il est situé à l'extrême gauche du nombre. Par contre, dans le nombre FA2, il doit être représenté par un quartet, plutôt par le quartet 0 0 1 0, parce qu'il est situé à l'extrême droite et donc les 0 ajoutés sont significatifs. Pareil aussi quand le chiffre est au milieu. Tel est le cas du nombre F2A. Les méthodes de codage des autres types d'informations comme les nombres réels, les antinégatifs et l'information alphanumérique vont être discutées et détaillées dans notre vidéo de travaux dirigés. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je resterai à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci.